bonjour à tous et bienvenue êtes vous prêt à affronter les conditions extrêmes de snowrunner oh que oui je suis chaud mais en même temps j'ai froid bonjour et bienvenue aujourd'hui nouvelle aventure sur le successeur de mudrunner et oui pour info ce n'est pas un simple skin neige de mudrunner ni même un dlc non c'est un vrai nouveau jeu parce qu'on me spam depuis quelques temps que j'ai annoncé que je ferai un let's play sur le jeu on me dit mais galaxy c'est juste un skin neige de de mudrunner tel youtuber en a parlé machin mais non les amis c'est un vrai nouveau jeu il ya plein de contenu en plus un moteur physique amélioré des graphismes plus poussé c'est beaucoup plus joli une map enfin des maps beaucoup plus grande le système également de garage de personnalisation des véhicules tout a été revu alors bien sûr c'est le même style de jeu attention on garde les bases mais il a été peaufiné et amélioré dans tous les secteurs et ben écoutez on va découvrir ensemble on commence une nouvelle partie je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce bleu si ce début d'aventure vous plaît et pensez à vous abonner parce qu'à mon avis il y aura plus d'une vidéo ça je peux vous l'assurer il y en aura tous les jours soyez le bienvenu dans le michigan nous vous remercions de participer à nos efforts de maintenance et de récupération après cette inondation catastrophique on va avoir besoin de toute l'aide possible pour réparer le pont qui s'est effondré c'est notre seul point d'accès vers l'autre côté de la rivière d'abord vous allez devoir trouver une tour de guet classique pour avoir une vue d'ensemble de votre environnement ensuite vous allez devoir trouver un camion capable de transporter les matériaux nécessaires pour réparer le pont après avoir réparé le pont vous allez pouvoir atteindre votre premier garage et ben écoutez on va faire ça aujourd'hui on se lance on démarre on lâche bien sûr le frein à main sinon ça va être compliqué et on écho exploration la première chose à faire est d'explorer votre environnement proche d'accord donc on ouvre la carte comme ceci oh c'est tout noir l'objectif que vous suivez est toujours affiché ici allons trouver cette tour de guet alors c'est tout noir parce que pour l'instant bien sûr on n'a rien exploré de la carte les cartes d'ailleurs dans ce jeu qui sont jusqu'à quatre fois plus grande d'après ce que j'ai lu par rapport à celle de mud runner on risque de s'y perdre je peux te l'assurer oula les tours de guet partout très bien et nous on est là on a donc une chevrolet pour commencer d'ailleurs pour info elle est vraie marque chevrolet frey liner j'en passais des meilleurs et ça c'est plutôt plaisant par contre je pose une question là pourquoi faut trouver cette tour de guet et pas celle ci qui est bien plus proche non galax commence pas à faire le rebelle on va vraiment suivre ce que nous dit le jeu j'ai pas envie de dériver à droite à gauche parce que ça se trouve les chemins sont périlleux donc restons sur la voie du tuto 1 ne faisons pas l'aventurier ok c'est très beau franchement c'est très 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 joli pour l'instant on commence bien sûr avec un seul véhicule un petit pick up mais après on aura des gros camions avec des semi remorques de dingue exterra conduite vitesse basse quand vous conduisez sur des terrains difficiles vous pouvez passer en vitesse basse ça vous ralentira mais diminuera le risque de rester coincé donc maintenant b et bouger vers la gauche pour activer la vitesse basse là effectivement on voit qu'elle la boue donc il vaut mieux passer ainsi donc on a la vitesse basse vitesse je suppose auto c'est comme ça qu'on est de base et enfin neutre et marche arrière donc ça pareil c'est si on veut le faire manuellement voilà c'est ce que je pensais mais en auto on freine et ça recule ok bon classique on va se mettre donc en vitesse basse parce que là nous sommes un petit peu embourbé en tout cas on veut éviter de l'être encore plus et franchement la physique de la boue ça a de la gueule conduite awd votre camion est muni d'une transmission intégrale vous sera utile sur des terrains difficiles mais augmentera votre consommation de carburant et oui faut y penser aussi maintenez lb appuyé sur x pour activer la wd ah ouais ah oui ah ça avance mieux ah j'aime bien vous devriez stopper la vitesse basse quand vous êtes sur un terrain normal à droite on saura un petit peu de la boue je pense qu'on peut réactiver sans aucun souci et tout de suite oui on ça repart et franchement le jeu vous me direz ce que vous en pensez mais je le trouve juste super joli quoi et regardez effectivement on a le petit logo chevrolet au niveau de la vue interne regardez moi ça et franchement c'est vache mieux modéliser que ce qu'on avait dans mode runner et ça c'est aussi grâce au fait d'avoir des vraies marques de voitures et ouais de véhicules génial il y aura aussi les freyliners qui sont qui sont officiels dans le jeu franchement c'est super beau je suis choqué par rapport à mode runner alors bien sûr c'est pas un changement intégral de style de jeu on est vraiment sur un style de jeu d'exploration de découverte avec des contrats des missions et ainsi de suite qui seront d'ailleurs beaucoup plus variés d'après ce que j'ai lu et c'est pour ça que j'ai hâte de le découvrir avec vous mais vraiment le jeu est beaucoup plus joli la physique est beaucoup plus poussée ah ouais franchement on va bien s'amuser on va galérer aussi j'en suis sûr parce que là c'est bien beau on a un petit peu de boue face de tuto là on est sur une route quand même praticable à 300 millions de pour cent mais dès qu'on va arriver dans des petits marécages tu vois des endroits avec de l'eau partout parce que ça aussi je me rappelle que dans mode runner et dans sprint ailleurs c'était quand même très compliqué alors attends est ce qu'on est sur la bonne voie parce que là j'avance j'avance il ya un petit chemin à droite mais je pense qu'on va continuer sur la route principale oui je pense que c'est mieux je pense que le jeu ne veut pas qu'on aille s'aventurer pour l'instant dans des endroits inconnus restons dans le clair et n'allons pas dans l'ombre attend je pars à gauche là lecture du terrain vous rencontrerez différents types de terrain comme de la route de la terre de la boue la boue épaisse de l'eau des éboulis rocheux de la neige et de la glace plutôt varié monsieur se les conducteurs les plus expérimentés c'est compliqué pour moi donc à bord de véhicules bien équipés savent bien conduire sur tous les types de terrain en cas de doute il n'y a pas de honte à éviter les dangers exactement vous pouvez en savoir plus sur les différents types de terrain dans l'encyclopédie disponible dans le menu d'accord le truc c'est que me demande ouais on détourne par là bas ok water à d'accord parce qu'apparemment il y a de l'eau à avant ah ouais donc peut-être qu'on s'enfonce c'est quoi on va quand même faire le tour ouais je pense que c'est mieux par contre tu vois là on était sur sur le bitume je pense qu'on n'était pas obligé d'activer les quatre roues motrices je pense que j'aurais pu la transmission intégrale je pense que j'aurais pu le retirer là il ya de l'eau mais et quoi que le niveau d'eau au milieu ah mais ça se trouve là aussi je serais passé tout droit je serais resté planté donc va savoir si j'ai bien fait je me pose la question et l'avion interne regardez alors pour info je joue au pad je joue à la manette xbox one du coup c'est vrai que les animations sont bonnes en plus comme ils tournent le volant et tout alors c'est un peu rapide vu que je joue à la manette je pense que si on joue au volant c'est quand même plus propre mais sans déconner c'est nice au niveau animé vous pouvez faire le plein ici ou près de n'importe quel véhicule qui peut potentiellement transporté du carburant fait le faire le plein est gratuit mais non comme les réparations aussi essayer de faire le plein aussi souvent que possible à temps mais c'est le rêve carburant gratuit le mécano gratos mais ce jeu est un dream en fait vraiment allez on fait plein j'avais perdu quelques litres rien de bien méchant avec ou c'est super cool ça alors maintenant ouais je pense qu'il faut prendre le petit chemin la gauche allons-y c'est parti mon kiki ah ouais effectivement je pourrais retirer la transmission voilà on arrive dans un endroit un petit peu complexe est ce que je ferais pas mieux de passer par le côté parce que j'ai horreur de m'aventurer dans les dans les grandes flaques comme ça c'est pas du tout mon délire voilà j'assure comme la matmute ah ok on a la première tour en fait ça me fait penser un petit peu à un far cry tu vois c'est l'expérience far cry mais en mode simulation remarquez cette tour de guet devant vous ces icônes vous savent à détecter les zones d'objectifs près de vous avec lesquels vous pouvez interagir très bien bon pour l'instant c'est tranquille il n'y a pas de souci tour de guet découverte après je suis sûr qu'on va en chier bravo vous avez découvert votre première tour de guet découvrir les tours de guet vous dévoilera des parties sur la carte des parties de la carte du moins vous réparer pour réparer le pont vous aurez besoin d'un véhicule plus grand pour transporter les matériaux ouvrez votre carte pour voir ce qui vous entoure objectif trouver un camion capable de transporter les matériaux nécessaires pour réparer le pont ok c'est là que les embrouilles commence trouver le camion attend fait voir ah bah voilà ah oui quand même il y a une amélioration là haut il faudra qu'on aille la chercher il faudra faire ça de façon également la tour il y en a partout en même temps entrepôt alors attend découvrir des tours de guet dévoilera une partie de la carte non c'est vrai le brouillard couvre les points d'intérêt essentiels comme les objectifs les améliorations et les véhicules ça a l'air super grand marquer votre chemin en appuyant sur rt vous pouvez placer des marqueurs sur votre carte afin de vous aider à vous rendre vers votre objectif vous pouvez effacer le dernier marqueur avec lt ou effacer le trajet en maintenant lt appuyé marquer maintenant un itinéraire très bien donc là on veut aller vers le camion bon on n'est pas loin j'aurais pas forcément besoin de marquer le le machin mais écoute si le jeu me demande de le faire je m'exécute donc je me trompe de menu faut bien passer attend c'est la station ça ouais donc nous on est là on va continuer par contre ouais faut rebrousser un petit peu chemin on va rebrousser un petit peu chemin mais je pense qu'on peut passer là oui je pense qu'on peut passer ici logiquement et on descend c'est tout ouais voilà c'était même pas la peine de mettre un un marqueur on aurait pu s'en sortir comme ça je pense attention et descente attention les gars par contre il ya un petit peu trop de là on va essayer de contourner un peu tu permets par contre ne te retourne pas où je prends des risques j'ai eu peur de me retrouver sur deux roues je te jure il ya de la flotte bon par contre j'évite absolument les situations délicates mais à un moment on sera obligé d'aller en plein dedans ça c'est sûr et puis dès qu'on voudra faire un peu jouer un peu l'avant l'aventurier aller chercher des petits des petits défis à droite à gauche des remorques des améliorations ah c'est quoi ça attend usine à bois ah ce sera sûrement pour récupérer le bois avec le camion je pense donc là le camion il est là où on va le pécho tout de suite ouais dès qu'on dès qu'on fera un petit peu notre aventurier et on le fera forcément ses principes du jeu d'aller fouiller on va forcément avoir quelques petits ennuis et c'est ce qu'on recherche du challenge des difficultés des conditions extrêmes un camion super nouveau véhicule découvert un gmc mh 9500 attend j'ai gagné 100 étoiles c'est quoi ça encore c'est pas du fric c'est pas pareil il est 11h34 du matin 35 d'accord ce qu'on va faire c'est retirer juste ok on fait comme ça maintient lt et là logiquement je suis censé pouvoir changer de camion vous avez trouvé votre premier camion autoroute oui ce camion est conçu pour la route il n'a pas de capacité hors piste incluse c'est chaud ça essayez de ne pas aller dans les marécages ou dans la boue épaisse vous pouvez en savoir plus sur les différents types de camions dans l'encyclopédie disponible dans le menu d'accord pour entrer dans un autre camion entrer ouvrez le menu fonctions en appuyant sur et choisissez l'option changer de camion d'accord donc là on peut accrocher le treuil ah regardez en haut on a les caractéristiques rapport poids durabilité consommation cool on peut être les remorques arrêter le moteur changer de camion récupérer et faire le plein ok donc on change de camion avec celui ci alors contrat bon ce n'est pas le meilleur camion pour le travail mais on va faire avec l'entreprise steel river township vous attend pour réparer le pont vous pouvez ainsi trouver des contrats comme celui ci dans le menu de la de la carte oui et les contrats quand c'est d'abord l'onglet contrat les contrats sont des objectifs importants qui demandent de la préparation et du temps pour leur accomplissement et pour lesquels il faut souvent aller repérer la zone en amont d'accord alors vous pouvez voir une liste des employeurs disponibles dans la région du michigan et vous offre des contrats liés à leur activité et voyons ce que steel river township propose dis moi tout réfection du vieux pont c'est un contrat sont verrouillés mais vous pouvez lire les détails et découvrir comment est déverrouillé examinons le contrat réfection du vieux pont Alors pour terminer ce contrat vous devez accomplir deux objectifs et doivent être effectués dans l'ordre accepter ce contrat alors attend qu'est ce que c'est planche de métal x1 attend et livrer au vieux pont donc planche de métal ok c'est l'entrepôt de la ville qu'on a là bas et au vieux pont deux planches de bois c'est l'usine à bois qu'on a juste à côté très bien et ben j'accepte bien sûr voilà c'est accepté une nouvelle aventure commence des marqueurs supplémentaires sont apparus celui de la ville indique l'entrepôt vous pouvez vous pouvez récupérer la cargaison requise le marqueur près du pont cassé indique le lieu de livraison allons voir l'entrepôt en ville d'accord l'entrepôt en ville donc c'est par là bas par contre est bien gentil mais d'accord donc c'est l'entrepôt d'abord ok façon on peut faire les deux non est ce qu'on peut faire les deux en même temps je me pose la question on essayera quand même allez tout de suite je pointe voilà allons-y on est prêt à réparer le pont ce camion a de la place pour une cargaison chaque camion a une capacité de transport différente mesurée en emplacement ce camion est capable de transporter deux emplacements de cargaison trouvez les matériaux qu'il vous faut pour réparer le pont et les livrer au site de construction du pont ok c'est parti donc c'est par là bas en fait je mets un marqueur mais franchement c'est pas la peine je le retire parce que de toute façon on a le petit point jaune donc pas la peine maintenant ce qu'on fait on regarde un petit peu la route donc c'est pas loin c'est vraiment un petit périmètre et en plus c'est pas une route qui est très compliqué donc là on descend juste on va à gauche on arrive dans la ville très bien retire le frein à main ce sera mieux fais voir l'intérieur ouh c'est classe hein ah ouais moi franchement j'adore hein quel plaisir quoi allez on conduit un petit peu en vue interne voir un petit peu ce que ça donne par contre il commence à faire nuit non il est quelle heure il est quelle heure il est 12h55 ah non c'est juste qu'il y a un temps de merde en fait je pense hein ouais ouais il pleut non parce qu'à 12h55 c'est pas normal qu'il passe nuit ah y'a un petit soucis ou alors dans le Michigan c'est pas ce que je pensais hein allez on tourne à gauche mesdames messieurs la chronique oula la chronique du terreux terrible en référence à ma vieille série pour ceux qui me suivent depuis très longtemps oula il a un petit peu de mal là attends je repasse en vue externe on peut caissonner d'accord acoustique gauche yeah super ambiance en même temps ils l'ont dit hein c'est un camion d'autoroute c'est pas du tout fait pour pour les marécages ou autre donc dès qu'il y aura un petit peu de boue ça risque d'être compliqué ouah ça va ça roule quand même donc là on va récupérer les planches de métal un petit pack et après par contre il faudra récupérer deux cargaisons de planches de bois deux colis si j'ose dire deux packs mais je sais pas si on peut le faire en même temps enfin je ne sais même pas si le jeu va nous dire de le faire en même temps ou pas ce serait bien de le faire en une fois parce qu'il me semble que le vieux pont il est quand même assez éloigné qu'est ce que c'est joli oh la 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 ville quoi l'entrée de la ville alors on a pas de chance parce qu'on a un temps moisi mais franchement c'est super beau et en même temps comme ça on a différentes conditions on a commencé avec un temps plutôt plutôt aimable plutôt favorable et là on est sur un temps très maussard et la neige on en aura sûrement je pense en Alaska et oui parce qu'on ira dans cette région dans une prochaine vidéo eh mais je me perdrais dans cette ville les graphismes du jeu me surprennent vraiment sans vous mentir ville américaine très bien représentée oula attention ça passe ouuuuh quel timing mon galaxou tu es incroyable quel pilote j'ai son cargaison et bah voilà les planches de métal sont un matériau de construction polyvalent utilisé pour supporter les charges dans les bâtiments et les infrastructures elles sont souvent utilisées dans l'industrie lourde et la construction de machines chargement de cargaison il y a plusieurs façons de charger une cargaison choisie le chargement automatique est le plus simple et le plus rapide et il n'y a pas besoin d'utiliser une grue ah d'accord c'est ce qu'on a à gauche la grue il me semble que j'avais vu un logo par contre le rapport poids ou ABB plus forcément on a quoi que les planches de métal ? et bah charge j'ai pas trop le choix si on aurait pu le faire apparemment avec la grue mais je t'avoue que je ne sais pas comment faire donc on va se contenter pour l'instant du chargement auto donc ouais on a les planches de métal est-ce que maintenant le jeu nous demande eh non livré au vieux pont il nous demande pas de prendre les le bois je vais quand même essayer d'y aller les amis je vais quand même essayer d'y aller pour ensuite livrer ça au vieux pont qu'est-ce que vous en pensez ? ouais je pense qu'on va quand même passer à l'usine à bois bon là je pense que j'ai pas besoin mesdames messieurs de d'un gps hein je me souviens du trajet pas de soucis et c'est qu'il y a une petite ambiance sonore en plus il y a une petite musique de temps en temps franchement il y a même pas besoin que je mette une playlist ou autre hein ouf oh le lampadaire il a failli trop de cher et finalement ça va donc 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 on va ressortir de la ville mesdames messieurs tiens on passe un petit peu en vue interne vous me direz dans les espaces commentaires les amis est-ce que vous préférez que je pilote en vue interne ou plutôt en vue externe je compte sur vous hein dites-moi tout est-ce que je vais pas un peu trop loin là je sais qu'il fallait tourner à droite mais même la physique en vue interne elle est quand même bien foutue voilà si là on est sur le bon chemin après effectivement on reprend le chemin boueux et c'était en bas de là où j'ai récupéré ce camion donc pas de soucis j'espère qu'on peut récupérer le bois je ne suis pas sûr du tout parce que le jeu ne nous le dit pas mais on va essayer de truander un petit peu pour faire tout ça en un seul voyage regardez la petite musique écoutez du moins hé ça fait son petit effet quand ça démarre et puis ça va très très bien avec avec le jeu qui se veut très amerloque oula ça secoue j'ai l'impression de faire un rodéo des fois ouh attention freine un peu parce que là on risque de se prendre des dégâts faut être souple dans la conduite bien sûr là je repasse en vue externe quand même oh je suis passé en vue externe ça a retiré la musique ça aurait à voir avec la vue quand on est en vue interne ça marche pas alors gestion cargaison planche de bois pas assez de place mais oui je suis con parce qu'il n'y a plus de place dans le camion forcément gardez en tête que chaque cargaison a une taille différente et nécessite un nombre précis d'emplacements ouais du coup c'est mort bah écoute tant pis tant pis tant pis bon on a pas fait un gros détour hein cela dit je pense que c'était par là qu'on devait passer tiens c'est une remorse hein euh attends et si on la prenait je sais pas où je peux l'amener par contre la remorque attends c'est pas du bois c'est pas deux packs de bois par hasard parce que ça se trouve c'est juste ce qu'il me faut par contre j'ai un peu peur d'aller dans la boue tu vois tu sais ce qu'on va faire je sais que dans le jeu on peut changer de véhicule du coup je vais passer sur la voiture sur ma chevrolet normalement je peux passer sur la chevrolet voilà je vais prendre la chevrolet je vais venir jusqu'ici d'ailleurs je pense que je prendrai ce véhicule après pour aller chercher vous savez l'amélioration qu'on a débloqué un peu plus euh dans une zone précédente et je m'en servirai aussi pour aller débloquer les autres euh les autres tours tour de guet attends je vais voir parce que peut-être facilement qu'on peut atteler cette remorque que ça correspond bien à ce qu'on a besoin et qu'on peut aller livrer au vieux pont en un seul coup c'est pas impossible parce que là effectivement je pouvais pas charger la remorque mais si j'ai une remorque à atteler derrière ça peut être très intéressant par contre je pense pas que je peux la tirer avec le pick up ça c'est sûr d'ailleurs là je t'avoue que j'ai un peu peur d'y aller euh j'ai l'impression que le jeu a fait exprès qu'on puisse pas justement s'en sortir facilement avec la boue et et tout là on va essayer de contourner de jouer un peu filou tu vois filou lasticot remorque nouvelle remorque découverte ça rapporte 30 étoiles cool remorque à rambarde vous pouvez atteler des remorques trouvées dans la nature et les utiliser à votre guise atteler une remorque s'effectue depuis le menu fonctions je sais plusieurs facteurs peuvent vous empêcher d'atteler une remorque notamment la distance l'angle d'approche ou l'équipement disponible pour atteler une remorque vous devez vous approcher avec l'arrière de votre camion donc vous êtes suffisamment prêt activez votre menu fonctions et choisissez atteler remorque attends je vais voir si je peux l'atteler avec le pick up je pense pas pas de remorque adapté ouais non on peut pas parce que là je suis bien pourtant j'avance un petit peu à température non non on peut pas avec le pick up par contre j'espère qu'avec l'autre on peut mais j'ai peur de venir avec le gros j'ai une idée et si on l'amenait tout simplement est-ce que vous pensez que ça se fait sélectionner le point de treuil d'accord et heureusement que j'ai joué à l'ancien mode runner ici ouais oh incroyable et là yes c'est ce que je veux ah par contre on va pas dans la boue s'il te plaît pas dans la boue alors on peut tirer aussi le treuil mais regardez ah mais si on remarque qu'on peut tirer en même temps et avancer allez mon grand allez ma grande t'es lourde ouah par contre t'es hyper lourd attends libère le treuil si je recommence d'accord je peux le prendre plus haut ouais bon en soit ça change pas grand chose je suis un peu coincé non ouais je suis un peu coincé et en même temps la remorque est de travers oh mais non c'est ça aussi ouais je pense que c'est que la remorque est de travers faut vraiment faire comme ça ok là on est pas mal là je vais essayer de prendre le treuil je peux pas ? là je suis trop loin ok tu m'en diras tant ouais prends quand même le truc là attends je vais essayer de choper voilà allez tire viens par là je me mets dans une embrouille je me dis même pas non c'est bon on va y arriver vous en faites pas j'ai confiance ouais je sais ce qu'on va faire là je peux avancer gentiment yes faut y aller petit à petit tu vois faut pas être pressé en fait et là je vais pouvoir logiquement récupérer ça avec avec mon gros camion je pense allez encore un peu un petit effort je vais la voir remarque le temps perdu à faire ça peut-être que j'aurais pu faire un aller-retour va savoir mais bon c'est plutôt sympa de découvrir comme ça une remorque ça fait une façon différente de faire les choses allez tire 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 ah j'adore cette gestion du treuil c'était déjà génial dans les anciens bon c'est bon je pense qu'on peut dégager avec avec la chevrolet tout de suite on va revenir au camion attend est-ce que je peux changer de camion voilà passe là-dessus logiquement je dois pouvoir l'atteler tu sais quoi on va quand même tirer un peu la remorque ouais on va être sûr de l'amener vers moi quoi que non là je peux l'atteler directement je pense fais voir yes ouh c'est quand même facile quoi ouais en voiture enfin en camion et voilà donc là on est d'accord qu'est-ce que j'ai derrière c'est deux packs de bois bah je pense qu'ils l'ont fait exprès de les mettre là on a pas l'info de ce qu'on transporte en vrai attends remorque à rambarde ah si deux ah mais c'est ça c'est deux de bois c'est sûr allez bah écoute on a confiance on y va mesdames messieurs on part pour un voyage vers le vieux pont et franchement vous me donnerait des nouvelles mais je trouve ce jeu passionnant après parfois je sais que je me fais des délires parfois je suis le seul à aimer quelque chose j'espère que c'est pas le cas mais ça m'arrive avec la petite ambiance sonore en plus et là imagine les bêtes sauvages qui sortent de la forêt de derrière les rochers hé c'est psycho mais j'ai entendu des loups je te jure c'est psycho le mec qui se proie dans Red Dead Redemption je pense que j'ai bien choisi la musique d'intro parce que pour info j'ai mis celle avec une musique country parce que je trouve que le jeu fait très américain c'est celle que j'avais choisi à la base pour les jeux type farming simulator mais je trouve que ça correspond très très bien à ce SnowRunner attention j'ai un peu peur bon ralentis pas trop parce qu'après si je suis en train de croiser les doigts là ça passe pas de problème pour ceux dont c'est un camion d'autoroute honnêtement il pète hein il passe sans aucun souci ah ok on a la vue remorque aussi on appuie une fois sur le joystick droit on a la vue derrière et ensuite on a la vue interne ok oula comment ça il a passé une vitesse en plein milieu tu me fais peur toi regardez ça quoi et le jeu il est trop trop beau par contre pour les phares comment on fait ? attends ah d'accord ouais sur le clavier c'est L et moi c'est comment ? ah d'accord donc c'est LB plus B ok je me doutais que c'était un truc comme ça j'ai habitué des jeux PC sur enfin des jeux avec la manette sur PC tu me diras je pense que c'est les mêmes touches sur console vérifie juste que c'est par là ah bah oui on est juste à côté donc c'est à gauche c'est ça ok attention bête pas le panneau c'est super mon pote je zoome un peu on est très bien on va livrer donc les planches de métal et le bois et j'espère que c'est bien ce qu'il nous fallait mais je pense que oui ils auraient pas mis une remorque comme ça au pif hein pas possible au niveau carburant on est aux trois quarts voire un peu plus il y a pas de problème la route est close parce que le pont est détruit et on va le reconstruire on est là pour ça gestion cargaison euh réfection du vieux pont donc voilà lorsque vous déchargez une cargaison vous pouvez avoir plusieurs options proposées qui peuvent servir pour plusieurs objectifs la zone de déchargement actuelle est utilisée pour finir votre tâche actuelle mais il y en a peut-être d'autres utilisées dans d'autres contrats mhm déchargement ok donc là ça construit la base du pont le pont progresse mais ce n'est pas encore fini pour le terminer livrer une autre partie de la cargaison sur un site de construction la cargaison dont vous avez besoin se trouve à l'usine à bois local conjeter la carte pour trouver son emplacement et les trajets possibles c'est ce que j'ai à droite du coup là on tente bah ouais je pense que c'est bon c'était bien ça oh je suis un pirate j'ai trouvé une remorque moi je pense que je ne suis pas le seul pour tous ceux qui ont le jeu à mon avis ils l'ont remarqué cette remorque nouveau rang de conducteur lorsque vous avez assez d'expérience vous obtenez un nouveau rang de chauffeur chaque rang vous offre de nouvelles options en matière d'achat de véhicules de pièces et de pièces supplémentaires certains objectifs demandent également un certain rang de chauffeur avant de les déverrouiller appuyez sur bas pour accéder à votre profil de chauffeur d'accord euh réflexion du vieux pont alors attends n'est-ce pas magnifique c'est aussi beau qu'avant maintenant vous pouvez quitter la péninsule et atteindre le garage commencez à chercher votre prochain contrat récompenses 350 étoiles et 2100 dollars chaque contrat terminé vous fait gagner de l'argent et je basse le son et des points d'expérience chaque tour de galets couvertes vous récompensera avec de l'expérience ah d'accord l'étoile les étoiles sont c'est l'expérience très bon l'expérience vous permet de déverrouiller de nouveaux rangs de chauffeur nécessaires pour déverrouiller de nouveaux véhicules et améliorations vous pouvez suivre votre progression depuis le menu profil euh pont réparé beau travail merci vous avez réparé le pont et terminé votre premier contrat maintenant la ville est de nouveau connectée au reste de la région il est temps de trouver le garage qui est maintenant marqué sur la carte objectif trouver le garage très bien par contre il fait quasiment nuit il est quelle heure ? il est actuellement 19h02 là je comprends un peu mieux euh le garage apparaît maintenant sur votre carte la route qui vous attend ne va pas être facile oulala vous pouvez passer à un véhicule différent euh que vous possédez dans l'onglet object objet pas object le mec il prononce tout en anglais tu sais quitter les routes et partir explorer est la clé du succès oui mais ça fait peur euh vous rendre à des tours de gaie est une excellente façon de découvrir de grandes zones de la carte très bien euh donc là c'est on a commencé super mine de rien on a déjà fait du trajet hein du chemin eh regardez vers l'entrepôt il y avait une tour de gaie pas loin donc trouver le garage c'est par où ? eh mais c'est loin ils sont fous d'accord donc le garage on le voit on sait qu'il est là mais toute la zone est sombre perso ça me fait peur alors moi j'irais bien récupérer quand même sans vous mentir là il y a des remorques aussi d'ailleurs qu'on peut peut-être récupérer ouais ça serait intéressant d'ailleurs attends est-ce qu'on les voit ? ouais on voit la remorque à plateau semi-remorque plateau ouais visuellement on les voit quand même alors celle-ci elle doit être planquée derrière un bâtiment j'irais bien récupérer l'amélioration ici et là j'irais bien découvrir cette tour de gaie mais le problème c'est que je préfère y aller avec la voiture sans vous mentir alors est-ce qu'on continue un petit peu vers le garage ? ou est-ce que on va chercher l'amélioration et tout ? non je pense qu'on va continuer un petit peu mais il vaut mieux y aller avec la voiture ouais vaut mieux y aller avec la voiture carrément donc chevrolet hop là trajet de nuit planche de bois l'usine à bois est le meilleur endroit pour récupérer les planches dont vous avez besoin c'est le moment de 6 mètres en fait le jeu n'a pas encore capté que j'ai récupéré la remorque et donc que j'en ai plus besoin ah je te jure j'ai être hurandé comme jamais bon et bah écoutez on va repartir de ce côté on va reprendre exactement le même chemin par contre allume les phares merci beaucoup et on va découvrir d'autres chemins vers notre destinée le garage et oui allons-y comme ça au moins on aura fait un premier tour d'horizon de cette map d'ailleurs attend on m'a dit d'aller dans le menu ah voilà profil conducteur ceci est votre profil de chauffeur ici vous pouvez apprendre beaucoup d'informations utiles sur votre progression donc on a le Michigan l'Alaska regardez donc là je suppose qu'on aura de la neige et de la glace et Taïmir très bien 5% du Michigan c'est tout ? ah ouais le jeu a l'air super long véhicule débloqué 2 sur 8 ok point de vue découvert 1 sur 26 amélioration découvert 0 sur 21 mission complétée 3 sur 82 mais ils sont malades c'est quoi ce jeu ? mais on va jamais pouvoir le finir je commence un let's play mais il est infini le truc ok bon on ira à l'essentiel je pense mais on fera un max de trucs ça c'est tous les contrats mais ils sont fous mais tout ce qu'il y a à faire mais c'est génial ah bah écoutez on va passer un super mois de mai bah ouais les gars génial si ça vous plait on le fait durer ce let's play parce qu'il y a plein de choses à faire et bien écoutez allons trouver ce foutu garage on reprend exactement le même chemin qu'avec le camion et comme ça bon il y aura moins de soucis avec le pick up parce que forcément il passe mieux de partout pas de soucis regarde si je retire la transmission oh ça avance quand même ça consomme un peu moins est-ce que ça se ressent beaucoup ? attends je le réactive ah oui on passe au dessus des 3 litres alors que quand je suis sans la transmission véhicule endommagé ah bon ? vous avez endommagé votre véhicule vous pouvez ouvrir le menu fonctions pour les informations exactes sur les pièces endommagées comment ça j'ai endommagé mon véhicule ? ah liste dégâts ah sur le moteur 96 sur 100 mais j'ai pas endommagé il a 4 de dégâts non mais le jeu il me fait peur ça va je l'ai pas endommagé non plus t'es fou ! t'es fou toi allez direction le garage alors qui est marqué sur la carte mais avant ça il y a des routes totalement dans l'ombre totalement dans le noir et j'avoue que ça me fait un petit peu peur là par contre je pose une question voilà niveau d'eau dangereux bon ça passe quand même effectivement vu que le camion par contre est plus haut il y a moins de risques au niveau de l'eau qu'avec un petit pick up tu vois je prends le pick up parce que je me sens plus à l'aise d'aller partout mais j'ai encore pris des dégâts vous pouvez réparer vos véhicules dans le garage ou bien utiliser des objets spéciaux ou des remorques de réparation vous trouverez des détails sur les types de dommages et leur impact sur votre véhicule dans l'encyclopathie disponible dans le menu oula il y a eu un freeze en même temps ok ça m'a fait flipper bon ça va on prend quelques dégâts parce que c'est vrai ça bouge beaucoup regarde au niveau des secousses on se rend d'autant plus content en vue interne il tourne beaucoup les mains hein le gars c'est la folie putain il est speed hein oh il est énervé ok là on reprend la route principale en direction du vieux pont qui se trouve à gauche là en tout cas bon si je peux vous donner un un petit avis comme ça une petite impression sur sur l'optimisation du jeu honnêtement ça tombe très très bien on est à 130 entre allez on va dire entre 90 et 130 images secondes ça descend pas en dessous hein pour ceux qui ont un bon pc pas de soucis pour rater une remorque vous devez vous approcher de l'arrière de votre camion non mais c'est bon d'ailleurs la remorque on va en faire quoi hein pour l'instant je laisse le camion ici on verra après là on va continuer de façon il faudra se balader dans le michigan encore après pour aller récupérer amélioration débloquer tous les tours de guet et ainsi de suite si vous êtes chaud franchement on fait tout hein je vous le dis bon en tout cas je suis prêt à tout faire avec vous alors attends garage si vous aimez l'exploration je suis preneur garage et gaz donc gaz c'est sûrement la station et garage c'est là-bas donc droite ou gauche on va voir comment on s'est foutu là plutôt à gauche hein ça a l'air plus simple non je sais pas ah il y a une tour là ouais non à droite à droite il y a une tour de guet direct on va essayer d'en débloquer une nouvelle histoire d'avoir un un aperçu plus grand de la map voilà par contre là on va dans des ouais on risque de patiner un petit peu ça risque d'être tendu la tour elle est où ? ouais non faut continuer alors on peut passer tout droit ou alors aller à droite ah je vois qu'il y a un chemin on va continuer tout droit on prendra le chemin au milieu hein je pense ah il y a un arbre sur la route hop passe à côté frérot pas de soucis oh mais non des marécages ah finalement on va peut-être pas débloquer cette tour de guet oula je m'en bois bon ça y est non pour l'instant ça va ouais je t'avoue que la tour de guet ah je la vois j'entends un loup attends faut vraiment que j'y aille pour la débloquer mais non mais il y a de loup et tout et il marque bien un chemin euh on verra putain non on verra plus tard parce que là il y a une route totalement praticable on verra plus tard pour la tour hein ouais vraiment là je m'y sens pas pour cette première vidéo je ne suis pas encore assez à l'aise bon si j'aurais pu le faire hein honnêtement mais on verra après ah voilà on a l'objectif ah mais je suis bête j'aurais pu le marquer d'ailleurs ouais j'aurais pu le marquer c'est pas faux tiens attends qu'est-ce qu'on a par là c'est mignon tout ça il y a pas une remorque ah bah si il y a une tour de guet il y a une remorque ah bah c'est une remorque citerne c'est ce truc que je vois derrière ok donc si besoin de carburant pour en transporter ce serait pas mal ouais donc je pense qu'il faut récupérer toutes ces remorques et les ramener au garage quand on l'aura je suppose hein c'est pour ça que je préfère d'abord arriver les amis jusqu'au garage et après on pourra plus voir ce qu'on fera là je vais continuer ici il y a une ferme à gauche alors je regarde beaucoup la carte parce que je sais pas exactement par où passer mais je pense qu'on va continuer ouais par là il y a une tour de guet en plus ouais allez il y a des tours partout alors la carte c'est vrai qu'elle paraît grande et finalement quand ça avance tu vois quand on est pas dans des situations compliquées bon pourquoi je tourne je ne sais pas ça va mais de nuit par contre ça me fait flipper un peu j'ai l'impression que je vais m'aventurer dans des endroits dangereux water over road ouais c'est le panneau qu'on avait tout à l'heure t'es sûr qu'on continue par là ouais non ouais ouais euh je vois on va plutôt passer à gauche hein ouais je suis un peu un trouillard allez il y a un petit chemin on en profite j'aime pas l'eau enfin j'aime bien nager mais quand c'est dangereux comme ça je refuse par contre si c'est pour patauger dans la boue je sais pas si c'est la meilleure des solutions oh une amélioration ouais notre première oh sympa les petits pontons là ok emplacement améliot découvert on va la récupérer si possible attend j'avance ne tombe pas oh ma roue avant qui était dans les airs là laisse tomber récupérer une amélioration oui alors amélioration obtenue surélevée pas disponible pour le camion actuel une suspension surélevée idéale pour les vieilles routes ou hors pistes tels objets peuvent être équipés via le menu customisation dans le garage d'accord donc tout va se passer dans le garage vivement qu'on le débloque vous pouvez trouver les améliorations dans le monde elles peuvent ne pas s'appliquer à votre véhicule actuel mais être utile sur d'autres trouver une amélioration vous donne un exemplaire gratuit et la débloque dans la boutique de personnalisation d'accord vous pouvez consulter la liste entière des véhicules concernés dans la fenêtre d'amélioration vous pouvez installer les améliorations dans votre garage ça j'avais compris nice voici donc mesdames messieurs notre première amélioration et je le répète je sais qu'il y en avait une avant attends par contre je vais retirer ça parce qu'effectivement j'avais mis un trajet sans faire exprès et je précise effectivement qu'on ira la récupérer cette amélioration également avec le pick up par contre ça va prendre du temps parce que voilà il faut repartir du garage mais on repartira deux jours par contre voilà j'ai pas envie de faire des expéditions que de nuit parce que c'est vrai que ça fout les boules quoi que un petit raine nocturne bon ça a son charme aussi c'est vrai regardez notre futur garage qui se trouve un peu plus loin sur votre droite donc hop on va dans cette direction je suis convaincu que les deux autres environnements seront bien plus exigeants parce que là on est quand même un petit peu aidé et c'est normal parce que c'est le début faut pas non plus noyer le joueur ah bah attends faut que je passe par là ou plutôt par là entrer les camions bah on va dire que j'ai un camion allez et voilà nous sommes arrivés au garage garage découvert vous avez découvert votre premier garage vous venez effectuer la base des activités du jeu donc effectivement explorer découvrir les tours de guet terminer des contrats pour gagner des récompenses et trouver des garages pour améliorer ou acheter le nouveau véhicule maintenant entrons oh encore une amélioration et un nouveau camion n'oubliez pas vous pouvez trouver les conseils du électriciel et d'autres informations utiles sur différents sujets dans l'encyclopédie on a débloqué le fleet star F-207-0A et ça rapporte 100 d'XP on récupère l'amélioration AWD activable un groupe motopulseur toute roue motrice qui donne du couple à toutes les roues à la demande les tels objets peuvent être équipés via le menu customisation ok et bien écoutez en plus on a le garage on va pouvoir voir tout ça je suis super content enfin on a réussi 7 objectifs contrat accompli ça nous rapporte quand même 850 dollars et 200 d'XP n'oubliez pas vous pouvez trouver tous les conseils électriciels ouais je sais vous pouvez utiliser le garage pour transformer votre camion en un véritable monstre les marais du coin seront vos autoroutes quand vous avez terminé récupérez un contrat et sortez conduire ok j'accepte le pognon bien sûr est-ce qu'on peut rentrer dans le garage ? ouais le garage est utilisé pour stocker, améliorer, personnaliser acheter et vendre des véhicules mais aussi pour vous rendre dans d'autres régions vous allez devoir trouver un garage dans la carte afin de la déverrouiller pour pouvoir l'utiliser toutes les cartes n'ont pas de garage alors souvenez-vous où se trouve votre garage le plus proche voyager vous n'avez pas besoin de tout terminer dans votre emplacement actuel avant d'aller au suivant ça c'est super cool certains camions et ressources intéressantes se trouvent uniquement dans d'autres régions alors partez voyager préparez votre camion pour le transport en utilisant la fonction conserver avec X d'accord conserver votre véhicule est maintenant conservé dans l'entrepôt de camions vous êtes prêt à partir en voyage allez sur la carte générale en appuyant sur Y alors je suis exactement ce que me dit le jeu comme vous le voyez vous êtes actuellement dans le Michigan allez visiter allons visiter l'Alaska voilà changer de région et appuyer sur RB maintenant tout de suite non ils veulent tout de suite mettre l'accent sur la neige et tout regardez il y aura plusieurs régions parce que là on est à Black River il y aura également Island Lake d'accord il y a 4 maps par lieu j'ai l'impression mais c'est génial vous avez accès à l'un des emplacements allons-y et explorons ouais et bah allez j'accepte un garage vous attend ici c'est votre base principale pour le moment allez à l'intérieur choisissez le garage dans l'onglet objet et entrée oh on y va là port du nord Alaska bah oui ouh déjà changement de région d'accord donc on va pouvoir se balader un petit peu partout on va pas rester que dans le Michigan au début du jeu ça c'est génial pour le moment c'est vide car votre camion est toujours dans l'entrepôt allez à l'entrepôt de camion pour voir son fonctionnement euh camion vous pouvez maintenant déployer le véhicule conservé dans l'entrepôt ok et là regardez j'ai euh ah c'est un DLT ah c'est vraiment un petit bonus bon on va rester pour l'instant avec celui-là ok on va essayer de la jouer authentique déployé votre véhicule a été déployé il est temps de quitter le garage et de partir explorer l'Alaska et bah allez quitter le garage je suppose les sous-menus du garage vous permettent de personnaliser vos véhicules d'en acheter d'autres et de gérer tous les véhicules se trouvant dans l'entrepôt de camion et là donc je peux customiser je peux changer les pièces etc la peinture ceci est le menu des améliorations et des personnalisations ici vous vous achetez vendre et équiper différentes pièces et amélioration qui affecte directement les capacités je peux le temps de lire enfoiré euh mais c'est pas grave amélioration boîte de vitesse suspension ok ok mais c'est trop classe et ça y'avait pas dans mode runner les gars par soleil échappement donc effectivement ça coûte des sous hein fallait s'en douter hein on peut modifier le toit génial non non franchement génial et là on a les améliorations le treuil ah oui avec l'erreur long avancé faut atteindre le rang 14 ok donc il y a une histoire d'augmenter en niveau non franchement c'est intéressant ça donne envie d'aller plus loin ok quittons le garage bah je peux y tourner d'accord activer les phares bon ça je le savais déjà et bah écoutez nous sommes en Alaska oui messieurs ah c'est génial j'ai jamais envie de m'arrêter quoi c'est terrible mais on va devoir mesdames messieurs s'arrêter magasin de remorques ceci est un magasin de remorques vous pouvez ici acheter et vendre les remorques dont vous avez besoin pour transporter des marchandises ok et qu'est ce qu'on a là comme objectif actuellement pour l'instant que dalle mais vous savez quoi les amis on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on découvrira la suite de ce snow runner demain dans la prochaine vidéo l'envie de découvrir l'envie de faire des contrats des missions de croiser des choses imprévues c'est ça qui fait le sel du jeu et j'espère en tout cas que ça vous plaît cette nouvelle série n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas abonnez vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos ça arrive tous les jours merci à tous et à très vite ciao ciao